Je m'appelle Aïchim Yelmaz, je suis la chef de la division biologie et médecine, mais aujourd'hui je représente bien sûr tout le Fonds national. Voilà, je vais commencer avec quelques mots sur le Fonds national. Je crois que ce programme, on n'a pas besoin de montrer, c'est ce qu'on va vivre. Je vais commencer avec quelques mots sur la mission du Fonds national. Alors, le Fonds national, pour tous ceux qui ne sont pas déjà habitués à notre manière de fonctionner et notre mission, il est là pour encourager la recherche fondamentale sur mandat de la Confédération. Et ceci, le Fonds national fait depuis 1952, et en tant que fondation privée. Et cela nous permet notre indépendance que nous avons. D'un côté, nous sommes dépendants de la Confédération, parce que nos ressources financières viennent de là-bas, mais comme institution, nous sommes juridiquement indépendants de la Confédération. Nous investissons beaucoup dans la relève, c'est-à-dire les jeunes chercheurs, et vous allez voir aussi, quelques slides plus tard, quelle importance nous donnons à ça. Nous essayons de vous rendre possible des séjours à l'étranger. La mobilité reste très importante, même si nous avons des moyens de communication techniques qui sont bien développés, de passer dans d'autres laboratoires, montrer une mobilité, c'est quelque chose de très important encore aujourd'hui dans la recherche. Nous favorisons la collaboration internationale, et cela je ne dois probablement même pas expliquer, sans collaboration internationale, aujourd'hui la recherche ne fonctionne plus. Et nous soutenons l'égalité des chances, des chances de tout le monde, mais des chances aussi des différents groupes de chercheurs, un thème qui est généralisé partout aussi dans les universités. Voilà. À quoi est-ce que nous nous engageons ? Le Fonds national attend beaucoup de choses, mais il fait aussi beaucoup de choses. Nous nous engageons à soutenir des projets de toutes les disciplines. C'est-à-dire que nous, nous ne jugeons pas ce qui devrait venir, c'est vous qui décidez. Nous faisons une évaluation compétitive et transparente. Compétitive pour que les meilleurs projets soient choisis, mais aussi compétitive et transparente pour qu'il y ait une certaine fairness, une certaine éthique dans notre évaluation. Notre critère central, c'est la qualité du projet, la qualité de la recherche qui est proposée. Pour cela, pour garder cette qualité, pour garder toute cette éthique de fairness, etc., etc., nous, nous devons veiller à ce que nous faisons une évaluation impartielle, faire et de manière très indépendante. Vous allez voir dans nos processus que c'est quelque chose de très important pour nous. Et pour pouvoir le faire, nous essayons d'impliquer beaucoup de différents chercheurs dans nos processus d'évaluation. Si ce soit maintenant de la Suisse ou de l'extérieur, les experts de tous les côtés sont impliqués dans l'évaluation que nous faisons avec vos requêtes. Nous demandons beaucoup, mais nous essayons aussi d'être au top le plus possible. Nos procédures, nous essayons d'avoir des procédures très claires. Nous avons aussi une demande de qualité à nos procédures. Ça veut dire que nous ne voulons pas avoir une administration lourde. Nous voulons que facilement vous pouvez nous contacter, facilement vous pouvez soumettre vos requêtes, facilement vous comprenez ce que nous avons besoin pour évaluer vos requêtes. Bien sûr que ce que nous avons fait aujourd'hui ne serait pas valable demain, parce que nous sommes dans un monde qui change énormément. Ça veut dire que nous sommes continuement dans un processus d'apprentissage au fond national même. Regardons les ressources que nous avons pour faire tout cela. Dans ce camembert, vous allez voir cette partie orange. Écoutez, je ne peux pas trop bouger, parce que nous avons un cercle d'action à cause des microphones. Alors, je fais comme ça. Alors, la partie orange, vous voyez, cette partie orange du financement de 22 billions de francs, c'était la partie qui venait des entreprises privées, ça veut dire de l'industrie en général. Ça veut dire que la plupart de la recherche en Suisse est financée par l'industrie, des entreprises privées. Après, pour comparaison, regardons maintenant ces 4% qui sont là, et le 10%, 14% de ce camembert de ressources vient de la Confédération. Et seulement une partie, la plus petite partie, 4%, de ce camembert appartient au fond national. Avec cet argent, nous faisons tout ce travail que vous voyez au fond national. Mais on est aussi un peu fiers, parce qu'avec ces 4%, nous arrivons quand même à donner l'exemple à d'autres évaluateurs, si ce soit maintenant ici en Suisse ou ailleurs. Avec ces 4%, on a probablement fait quelque chose de bien, parce que si on regarde les statistiques sur qui reçoit des fonds du European Research Council, nous voyons que ce sont presque tous des personnes qui étaient soutenues auparavant par le Fonds national. Ça veut dire juste 4%, il semble peu, mais c'est en fait beaucoup ce qu'on peut faire avec ces 4%. Regardons maintenant ce bloc. C'est ce que le Fonds national fait, et comment le Fonds national distribue son budget. En 2016, le Fonds national a distribué presque 1 milliard de francs. De ce 1 milliard de francs, presque la moitié allait dans le project funding. Ça veut dire dans les projets que vous, vous avez décidé de faire, et que nous, nous avons évalué comme étant très bons. 22% de ce budget est allé dans les programmes. Les programmes, quand même, il y a quelque chose où il y a déjà une décision, comment ce programme doit être. Là, on n'est pas vraiment dans la liberté absolue. Mais c'est une très petite partie du budget qui va dans les programmes. Et regardons maintenant pour les carrières, c'est quand même 22% de son budget que le Fonds national investit dans les carrières des jeunes chercheurs. Il y a aussi un petit peu des infrastructures, il y a aussi dans la communication que nous investissons, mais les plus grands investissements, ce sont projets, programmes, carrières. Je vous prie de garder ce bloc dans la tête. Maintenant, on va en dehors de ce bloc et on regarde qu'est-ce que le Fonds national n'arrive pas à faire. Le Fonds national soutient la recherche de base ou la recherche qui aspire à l'application. Use Inspired, on dit. La commission InnoSuisse pour la technologie et l'innovation donne de l'argent pour les recherches qui sont déjà, des projets qui sont déjà appliqués. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Il y a une partie où on ne le dit plus, mais avant, on se plaignait, on disait, mais il y a un Death Valley. Ça veut dire que, dès que j'ai des idées qui peuvent être peut-être traduites dans l'innovation, dans l'application, cette phase-là, on ne finançait pas. Maintenant, avec la CTI, nous avons en commun un nouveau projet, un nouveau programme qui s'appelle Bridge, qui permet justement de financer aussi ce type de projet. Maintenant, on défait le bloc que vous avez vu, il y a deux slides. À l'intérieur de ce bloc, regardons ce qui se passe. Il n'y a pas seulement une logique de distribution d'argent, mais tous les instruments du Fonds national sont des parties d'un concept général. Je crois que ça va être osé, si je dis maintenant, le concept a deux grands piliers, mais on est proche de ça. Les deux grands piliers généraux du concept du Fonds national, c'est de financer l'excellence dans la recherche et de financer early independence. Ça veut dire que les carrières, les personnes qui sont dans la recherche deviennent indépendantes le plus vite possible. Si vous regardez maintenant ces différents axes, vous allez voir pour les projets, pour l'argent des projets, pour synergier, etc. Vous pouvez déjà envoyer votre projet trois voire quatre ans après votre PhD. C'est tôt, mais on le veut comme ça. Et c'est pour cela aussi, tous les instruments de carrière que nous avons conçus, nous avons conçu d'une manière que très tôt dans votre carrière, vous pouvez devenir indépendante. Ça peut bien sûr arriver aussi plus tard et si vous êtes un peu en retard, vous avez encore la chance d'avoir des fonds par le project funding, mais le modèle du Fonds national est que les carrières doivent débuter au plus vite possible. Ça, c'est une policy qui est importante. Regardons maintenant comment nous faisons les choses, comment est-ce que nous faisons une évaluation. Classiquement, le Fonds national était organisé dans quatre divisions. On les appelle parfois 1, 2, 3, 4, mais on peut aussi les appeler Humanities et Sciences sociales, etc. Vous avez les slides. Ce n'était pas suffisant. Il y a quelques années, nous avons vu qu'il y a aussi des questions d'interdisciplinarité, des questions de carrière qu'on doit approfondir. Alors, on s'est dit, on va créer des commissions spécialisées ou comités spécialisés. Alors, comment est-ce que les choses se font ? Nous, nous avons des élections pour que les chercheurs de haute rénommée puissent venir comme membres du Fonds national dans le Conseil de la recherche. Alors, chaque membre devient, une fois élu, membre d'une division. Comment est-ce que nous faisons maintenant avec ces comités spécialisés ? Alors, chacun de ces membres a des tâches aussi en dehors de la division, dans les comités d'évaluation ou ailleurs ou dans les projets stratégiques sur lesquels ils travaillent avec nous. Maintenant, les commissions spécialisées, ils sont remplis avec des membres, différents membres des différentes divisions. Ils deviennent membres d'un comité. Comme ça, nous n'avons pas une approche seulement mathématique ou biologie, mais dans ces commissions, nous avons des approches beaucoup plus interdisciplinaires. Mais, il y a beaucoup de requêtes. Et là, il y a seulement 100 personnes. Nous avons seulement 100 membres dans le Conseil de la recherche. Et nous ne pouvons pas avoir en plus. Nos tâches augmentent. C'est-à-dire, nous avons besoin des mécanismes pour élargir nos comités. Ça, c'est premièrement fait dans les comités spécialisés. Ils sont agrandis avec des experts depuis l'externe. Mais, ça se fait encore et vous allez voir pourquoi j'en parle. Par exemple, dans la commission spécialisée sur les carrières, nous avons une situation compacte, des jeux de Pâques. Nous n'avons pas seulement la commission, mais nous avons plein de petits groupes d'évaluation. Groupes d'évaluation ou de panel, vous pouvez dire. Parce que nous avons tellement de requêtes qu'avec le nombre des personnes qui sont dans le comité, nous ne pouvons pas faire nos tâches. C'est-à-dire, nous avons établi des panels. Et il y a en ce moment 18 panels d'évaluation seulement pour les carrières. Et dedans, il y a dont les trois sont membres. Certaines qui sont membres en même temps du conseil de la recherche, mais beaucoup aussi qui sont membres externes. Ceci dit, j'aimerais bien vous montrer un peu comment le Fonds national voit son avenir. Nous allons sûrement garder les divisions et les comités spécialisés. Par contre, nous avons tellement plus de tâches et nous devons nous agrandir. Ce serait probablement avec l'établissement des panels qu'on va faire. En même temps, il y a à l'intérieur des commissions, bien sûr, très nationales, des problèmes de conflict of interest, etc. Et nous espérons de pouvoir minimiser tous ces conflits à un très petit nombre en recrutant des personnes de l'extérieur aussi de la Suisse. Voilà une des choses qui va venir dans l'avenir. Mais il y a encore beaucoup qui nous attend et vous attend aussi. Parce que nous, en fait, à la fin, nous sommes juste une réaction à ce qui se passe dans la communauté de recherche. Nous devons nous poser la question, qu'est-ce que c'est la qualité scientifique ? Qu'est-ce que c'est cette excellence dont nous parlons aujourd'hui ? Est-ce que c'est les mêmes valeurs qu'il y a dix ans ? Cette discussion se fait en Suisse, au Fonds national et ailleurs. Nous devons nous poser aussi d'autres questions. Qu'est-ce que c'est la performance d'un chercheur ? Parce qu'à la fin, quand vous envoyez une requête, nous regardons si votre performance est bien votre performance passée. Mais est-ce que c'est l'impact factor ? du journal dans lequel vous publiez ? Le Fonds national a dit non. Il a signé le DORA Declaration qui dit qu'il faut aussi avoir beaucoup d'autres indicateurs pour mesurer la performance scientifique de quelqu'un. Alors, l'impact factor n'est plus utilisé. Bien sûr aussi, les mécanismes d'évaluation sont questionnés aujourd'hui. l'évaluation classique, c'est que nous recevons une requête, le Fonds national regarde de quoi il s'agit, après on a une évaluation externe par les reviewers qui sont ailleurs, les opinions viennent, et après on fait un résumé et on prend une décision. Est-ce que c'est la manière de faire ? Ou est-ce qu'on doit peut-être penser à une autre manière de faire l'évaluation ? Est-ce que le Fonds est bien ? Est-ce que, c'est une question, l'autre question c'est est-ce que nous pouvons nous permettre cet luxe d'envoyer autant de demandes partout dans le monde alors que nous remarquons que les experts externes ne veulent plus répondre, ils sont fatigués. Nous, nous faisons ça, toutes les autres funding agencies, le Fonds, les journaux le font, alors ça devient un système très lourd. Voilà, et il y a encore ce thème de Open Science. Probablement, vous avez tous déjà entendu et tout le monde en discute, partout en Europe on en discute et en ce moment, en parallèle à nous, à Bruxelles, il y a depuis partout des personnes d'Europe qui se sont assemblées pour discuter sur le European Open Science Cloud. C'est une grande discussion que je veux introduire avec le prochain slide. Le Fonds national a décidé que l'ouverture dans la science Open Science est un des éléments de l'excellence de la recherche et la science que nous faisons. et c'est pour cela le Fonds national en année 2016 a beaucoup réfléchi sur ce thème et en 2017 le Fonds national a lancé des initiatives. Il y a une initiative qui va commencer qui n'est pas encore lancée mais dont je vais parler aujourd'hui, c'est Open Access to Publication et il y a une autre initiative qui a débuté déjà Open Research Data. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion de publier et de publier de manière très ouverte comme pas seulement dans un journal mais que vous avez mis votre publication sur un repository qui est accédé par tout le monde. Alors, aujourd'hui, le Fonds national demande que les publications soient accessibles dans un archive ou plus tard, six mois après la publication. Après la publication dans un journal. Et s'il s'agit d'un livre, il donne plus de temps voire 24 mois. Il dit aussi que si vous publiez sur le Golden Road, ça veut dire que votre publication est accessible tout de suite à tout le monde, dans ce cas-là, jusqu'à 3 000 francs, il contribue à vos dépenses. Ça, c'était probablement il y a quelques années un bon pas. Mais, le Fonds national pense qu'il faut faire un peu plus et nous ne sommes pas les seuls. En mars, le Fonds national a décidé qu'en avenir, il veut que toutes les publications qui sont faites sur les projets qui étaient financés par le Fonds national soient ouvertement accessibles. et il a donné du temps jusqu'à 2020. C'est un challenge, on va y travailler. l'Union européenne a défini le même but. Ils ont aussi dit 2020. Swiss Universities a aussi mis sur pied une stratégie qui n'est pas plus longue, mais il dit 2024, toute la Suisse, toutes les publications en Suisse devraient être online quelque part et librement accessible. et je trouve que c'est un but qui est bien. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire ? Ce slide, je ne vais pas aller dans le détail, mais je peux vous dire déjà que le Fonds national y travaille. il y aura un peu plus d'argent que ces 3 000 francs. Vous allez en fait pouvoir librement, dès que vous avez fait une publication, demander au Fonds national que le Fonds national le finance. Cette liberté va venir, mais bien sûr, il y aura une autre partie de cette liberté. les embargos, ils ne vont plus être aussi relax. On m'a demandé à ce que vous publiez au plus rapidement possible, disons, mettez au plus rapidement possible votre publication dans une archive à accès ouverte. notre président, Mathias Egger, il va adresser une lettre à toutes les universités, à tous les requérants du Fonds national. Comme ça, vous aurez une information complète sur cette stratégie. Une autre stratégie est devenue réelle, c'est Open Research Data. Le Fonds national précise ce qu'il avait déjà dans ses articles depuis des années, précise que l'impact, la transparence et la reproductibilité de la recherche qu'il a financée, des publications qui sont apparues avec la recherche qu'il a financée, pour cela, les datas, ils doivent être accessibles au tiers. Ça, c'est une manifestation de policy qui est très, très claire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Depuis octobre 2017, quand vous envoyez votre requête, vous devez aussi envoyer un plan de management de vos data, Data Management Plan. Et, dans l'avenir, le Fonds national vous demande que les datas que vous avez publiées soit aussi sur un archive qui est accessible à tout le monde. Des détails. Il ne faut pas avoir peur. Quand vous envoyez votre DMP, en fait, le Fonds national sait que c'est un draft. Il veut seulement que vous avez réfléchi sur vos datas et comment vous allez les gérer. C'est la seule chose que le Fonds national veut. Alors, c'est-à-dire, naturellement, le DMP ne fait pas partie de l'évaluation. Si vous n'avez pas fait un bon DMP, ça ne va pas finir dans un rejet de votre projet. En tout cas, pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe alors avec ce DMP ? À la fin, si vous recevez des fonds du Fonds national, nous voulons que votre DMP soit plausible. Ça veut dire qu'il correspond à la policie du Fonds national. Que vous n'écrivez pas, que vous n'allez pas partager vos données et si vous n'allez pas les partager, vous expliquez quelles raisons éthiques ou pratiques vous avez pour ne pas pouvoir le faire. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez reçu de l'argent, c'est-à-dire que vous avez encore trois ou quatre ans pendant lesquels vous travaillez sur votre projet. Et bien entendu, pendant ce temps, vos plans peuvent changer, c'est-à-dire que vous pouvez toujours introduire des changements dans votre DMP. C'est votre tout, c'est vous qui gérez le DMP. Par contre, à la fin du projet, quand nous nous arrêtons notre financement, nous aimerions que vous avez donné les dernières réflexions à votre plan parce que ce plan, il va être publié sur notre database P3. C'est-à-dire que tout le monde peut le voir. À la fin, là, il faut avoir un DMP qui est un peu mieux travaillé qu'au début. Et voilà. Le data sharing, il est aussi intéressant ce que nous avons fait. Le Fonds national veut que vous partagez les datas que vous avez publiées. maintenant, les questions reviennent tout le temps. Qu'est-ce que c'est les datas? À quelle profondeur nous devons partager, etc. C'est quelque chose que chaque communauté sait lui-même. C'est en fait, en discutant avec votre communauté de recherche, vous allez voir quel type de data est-ce que vous devez mettre sur un repository pour que votre travail soit transparent. Le Fonds national a décidé de ne pas regarder les temps d'embargo. Dès que vous avez publié, nous partons d'idée que vos datas sont prêtes pour être mis sur un repository. Ça veut dire que s'il n'y a pas une condition autre que vous allez nous expliquer, normalement, nous attendons que vos datas soient sur un repository. Maintenant, le repository, il est important aussi. Il y a beaucoup de providers. Nous, nous voulons que chaque archive de data a quatre caractéristiques pour que ça soit acceptable ce que vous avez fait. Les datas doivent être FAIR. Ça veut dire findable accessible interoperable et reusable. Si cette repository remplit ces critères, tout est bon. Maintenant, si vous voulez avoir aussi de l'argent du Fonds national, et nous l'espérons, dans ce cas-là, le Fonds national est prêt de vous donner 10 000 francs jusqu'à 10 000 ou même plus si vous en avez besoin et vous expliquer pourquoi. il dit dans ce cas-là, si je finance aussi le upload des datas, le repository ne doit pas être seulement FAIR, mais aussi not for profit. C'est important dans notre politique que j'explique pourquoi. Nous avons tous ces problèmes avec les journaux qui ont fait quand même avec nos moyens des petits monopoles et des dépendances des chercheurs. Nous ne voulons pas, dans une nouvelle initiative, financer les services qui sont for profit. Nous ne voulons pas créer de nouvelles dépendances et c'est pour cela nous avons dit d'essayer de trouver des repositories qui sont à but non lucratif. Voilà. Pour préparer les datas, vous n'êtes pas tous très bien équipés dans les universités. Je crois que c'est en train de se préparer, mais si vous avez besoin de data manager pour la préparation des datas, pour faire le upload, et bien sûr aussi là, le Fonds national va partager les coûts que vous avez. Eh bien, sans parler de ce slide, je vais finir. Je vous dis seulement, le Fonds national travaille, se régénère tout le temps et que ce que nous faisons parfois n'a pas toujours tout de suite des résultats. Ça peut prendre 40 ans, mais à la fin, il y a des résultats de recherche. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada